pour la plupart on voit la vie le monde autour de nous avec le prisme de nos connaissances nos expériences ce que nous avons vécu et réitéré dans la mémoire et on regarde le monde à travers ses prismes ce que nous voyons n'est que ce que nous avons appris les expériences et vécu tout ça c'est engrangé dans une mémoire et c'est avec ça que tu regardes la vie que tu regardes ce qui se joue tu dis ça c'est le ciel ça c'est un américain ça c'est la religion ça c'est ceci ça c'est cela parce que tu as appris à faire exister à travers ce que tu as appris quelque chose qui soit réconfortant donc tu regardes la vie à travers tout ce que tu sais et de cette manière tu vois la vie de manière limitée parce que tu le regardes à travers ce que le passé propose et le passé ne propose pas quelque chose de illimité le pro le passé propose ce qui fut et ce qui fut a besoin de toujours encore plus de demain pour pouvoir enjoliver ce qui a été donc on est coincé avec un temps que l'on répète tout le temps de la même manière et c'est comme ça que la vie elle est vue c'est pour ça que nous voyons les choses et nous ne savons rien d'autre de neuf que ce qui fut nous ne savons pas qu'est ce qu'il y a vraiment qui se manifeste d'instant en instant le nouveau n'est pas connu l'inconnu n'est pas dans la ligne de mire parce que tout le système que nous avons établi se bat contre cet inconnu nous ne voulons pas voir ce qui est dérangeant ce qui n'est pas selon la norme établi comment les choses ont pu être mis en place par un conditionnement qui t'a fait apprendre des choses et que tu répètes la répétition est le propre de la vie de l'homme puisque tu passes ton temps à répéter les choses comme d'habitude l'habitude et le train train devient très important et quand tout ça est devenu très important alors tu demeures dans cette zone de confort et ça s'appelle l'habitude et les trains trains c'est un zone de confort réconfortante parce que tu ne te mets pas en danger face à l'inconnu l'inconnu c'est ce qu'il y a le connu c'est ce qui fut et ce qu'il y a cool d'instant en est présent il n'y a rien qui va ternir ce qui est ce qui est toujours neuf quand tu vois l'inconnu ça veut dire que tu vois ce que tu ne sais pas et ce que tu ne sais pas c'est quelque chose qui surgit d'instant en instant et l'esprit qui côtoie cet instant doit être libre de tout ce qui fut autrement les deux ne marchent pas ensemble le passé et l'éternité le temps et l'éternité sont deux choses qui sont dissociés c'est soit l'un ou l'autre l'éternité c'est sans fin et le temps c'est limité donc si on regarde la vie à travers ce que on aimerait voir c'est à dire tout le désir que j'ai de garder cette zone de confort c'est ce que j'aimerais j'aimerais faire exister le connu alors tu es dans la monotonie de ce que tu te propose à toi-même ça devient une monotonie déconcertante parce que tu te mets à répéter toujours les mêmes choses or ce que tu es la perception de ce qui est infini ne se trouve pas dans ce qui fut dans ce que tu penses elle se trouve en dehors de tout ce que tu peux imaginer elle est ce qui est et pas ce qui devrait ou ce qui sera elle est ce qui est et ce qui est c'est quand la pensée ne s'en mêle pas parce que la pensée détruit ce qui est parce qu'elle l'interprète elle ne veut pas être face à quelque chose qui va la détruire la pensée propose l'interprétation l'interprétation pour pouvoir que cette pensée puisse exister encore cette pensée qui vient du passé ce connu que nous avons acquis et que nous prospérons avec dans le présent pour pouvoir faire un avenir meilleur donc toutes ces pensées sont cultivées dans le présent concoctées améliorées innover et on fait le monde de demain avec mais ce monde de demain ne peut pas être neuf parce que il vient de ce que le passé a proposé la perception de ce qui a été c'est celle que la plupart d'entre nous côtoient nous voyons le monde à travers le prisme de nos passés alors est-ce qu'il est possible de voir la vie non pas à travers ce qui fut mais se débarrasser de cet instant se débarrasser de ce qui fut de ce passé de cette histoire qui a été vécue et oublier cette histoire parce que elle n'existe pas et entrer dans ce qui est vivant en fait le vivant c'est d'instant en instant et l'instant d'après n'est pas vivant puisque il vient il sera un passé déjà fabriqué donc tous les instants apparaissent et puis disparaît dans le détachement tous les instants apparaît et puis disparaît dans le détachement c'est ça la vie la vie c'est de pouvoir accepter de laisser tout derrière tout ce qui est vécu maintenant n'est pas à garder tout ce qui est vécu maintenant n'a pas de continuité dans le temps si cela a une continuité dans le temps alors l'esprit est dans la perception de ce qui fut tu ne vois pas la vie tu vois que ce qui fut et pourtant ce que tu es quand tu es présent tu es justement cette vie qui coule cette vie vivace et ce moment là c'est là où tout se déroule à partir de ton fort intérieur l'expression de cette beauté d'instant en instant n'a rien à voir avec tout ce que tu as pu comprendre toutes les conclusions que tu as pu faire toutes les histoires que tu as pu t'imaginer tout est neuf il n'y a plus rien de ce que le passé propose à chaque instant il y a un instant de joie la joie est vivace parce que le passé ne ternit pas ce qui est sacré et ce qui est sacré est vivant et le vivant il ne peut être là que si le passé est abandonné la vision de ce que la pensée propose doit être abandonné c'est à dire l'esprit doit être libre de ce que le passé représente ses envies ses désirs d'un lendemain meilleur cette zone de confort que l'on veut garder tout ça c'est proposé par le passé le passé le passé veut être périn l'esprit veut garder ce qui fut pour pouvoir se réconforter face à l'inconnu parce que face à l'inconnu il y a une angoisse face à ce qui coule d'instant en instant il y a la mort de ce que le passé propose donc tu te retrouves avec une perception qui est illimité exponentiellement tu peux comprendre l'univers tu peux t'ouvrir à tout ce qui est inconnu exponentiellement tu fleuris fleuris il y a une floraison de ton être qui s'épanouit vers tout ce qui est infini et ça c'est la vie que nous avons c'est pas la vie qu'on doit avoir c'est celle qui existe nous n'avons rien d'autre parce que ce que le passé propose c'est mort ce n'est pas quelque chose que tu peux t'appuyer dessus c'est quelque chose qui est mort donc ça n'existe pas mais si tu veux faire exister ce que ta mémoire tous les références que tu as pour te réconforter alors tu es dans l'illusion l'esprit est en phase d'illusion la perception illusionne le penseur la perception illusionne l'esprit dans quelque chose qui se répète il y a juste ce qui est qui coule là maintenant et ça c'est la joie d'être sans toutes les tracasseries de ce que le passé traîne avec elle donc ce passé comme il est mort il n'y a rien d'important là-dedans tout ce qui est important c'est d'être là maintenant et être ce que la vie propose l'expression de quelque chose qui est vivifiant qui coule d'instant en instant et qui d'instant en instant est oublié pour toujours se renouveler pour toujours se renouveler pour toujours se renouveler de ce qui se renouveler il y a de la vie d'ailleurs